75e minute, il ne s'est pas passé grand chose entre les Girondins de Bordeaux et les Rennais. C'est à 7 minutes que Ludovic Aubragniak choisit d'inscrire son deuxième but de la saison pas aussi beau que celui de la semaine dernière. Il faut en convenir, mais tout aussi important, il permet à Bordeaux de l'emporter face à Rennes, un but à zéro dans le petit filet. Montpellier a toujours eu du mal à Lorient et pensait pourtant avoir fait le plus dur à la 37e minute, quand Emmanuel Herrera a inscrit son premier but en France, bien servi par John Utaka du pied droit, 1-0 pour Montpellier. Tout va beaucoup moins bien se passer pour les érolités champions de France en titre en deuxième période. Dans l'espace de deux minutes dans les arrêts de jeu, Lorient va inscrire deux buts. Le premier, c'est Alain Traoré qui le marque de l'extérieur de la surface du pied gauche. Le deuxième, c'est Jérémy Aliadière qui l'inscrit dans la surface de réparation. Il offre au Merlu leur première victoire de la saison, 2-1 pour Lorient. Match d'inauguration au Grand Stade, Ali est le premier buteur du Grand Stade. Et Nancé 1, Jamel Bakar à 25 mètres, enveloppe, ça frappe dans le petit filet, ça fait 1-0 pour Nancy Stupeur au Grand Stade de Lille. Et heureusement pour les nordistes, Salomon Kalou, la nouvelle recrue, égalise de la tête à la 42e minute. Iborien a inscrit son premier but sur le color nordiste, un partout, score final. Lyon 3, le match le plus prolifique de la journée et tout se passe en deuxième mi-temps, 47e minute. Stupeur au Stade Gerland quand Jean-Christophe Baiebec ouvre le score, le joueur prêté par le Paris Saint-Germain. Trompe Hugo Lloris. Bafetimbi Gomis égalise, 4 minutes seulement après sur corner, un corner frappé par Clément Grenier. Nous sommes à la 51e minute de la rencontre, un partout entre Lyon et Troyes. Et ensuite arrive le chef-d'oeuvre de cette deuxième journée, le retourné acrobatique de Michel Bastos. Encore une fois sur coup de pied arrêté, c'est à noter. Un coup de pied arrêté qui part de l'autre côté. Cette fois-ci, d'abord repoussé une première fois et ensuite le bijou du Brésilien. Et il permet également de donner l'avantage à Lyon dans cette rencontre. 2-1 pour les hommes de Remigarde. Le festival lyonnais n'en est qu'à son commencement à la 65e minute. 88e minute, les Andro Lopez donnent un avantage ferme et définitif au Rodanien. L'Argentin marque également son premier but de la saison. Et tout part du côté gauche, Troyen, du côté droit lyonnais. Et donc, l'Argentin se retrouve tout seul au deuxième poteau et inscrit le troisième but lyonnais de cette rencontre. 3-1 pour Lyon. 3-1, puis 4-1 même lorsqu'à la 93e minute, Baffé-Gommis inscrit un doublé. Son premier doublé de la saison, lui, qui a joué en équipe de France en tout début de semaine. Et bien il la termine de la meilleure des façons avec deux buts. Le deuxième à la 93e minute et surtout une belle victoire pour les Rodaniens. 4 buts à 1 face à 3. L'autre Olympique, l'Olympique de Marseille, attend la 54e minute pour voir Gignac inscrire son premier but de la saison de la tête. Le deuxième de sa carrière de la tête, seulement André-Pierre Gignac. Et c'est Rothfani qui marque le deuxième but. Marseillais sur coup de pied arrêté et également du pied. Cette fois-ci, c'est le cinquième but de sa carrière. 2-0 pour l'OM. Encore une fois, tout est une histoire d'arrêt de jeu entre Brest et Evian. En 92e minute, Bruno Grougi au coup franc. Et la tête ensuite de Paul Baïs. Et il donne la victoire dans les arrêts de jeu à son équipe. Brest l'emporte face à Evian 1-0. Bastia est invaincu à domicile depuis mai 2010 et ça commence très mal pour les Corses avec l'ouverture du score très précoce. 5 minutes de jeu Nicolas Fauvergue ouvre la marque pour Reims. Égalisation à la 62e minute par Anthony Modeste sur pénalty. Et on arrive au bout du bout des arrêts de jeu. Ilan donne la victoire au Corse à la 95e minute. Bastia 2, Reims 1. Semaine de rêve pour Etienne Capoue. Première sélection de l'équipe de France mercredi dernier. Et premier but de la saison en Ligue 1 pour le milieu de terrain à la 35e minute. 59e minute. Wissam Ben Yedder double la marque pour Toulouse sur une superbe action collective. 2-0 pour le TFC. Puis 2-1 finalement. Max Salin, Gradel, international ivoirien. Réduit la marque sur pénalty. 2-1 pour le TFC. Valenciennes-Nice. 18 tirs au total. Pas un seul but notamment grâce à un très bon Joris Del dans les buts niçois avec cette parade par exemple. Valenciennes-0. Nice-0. 0-0 score final entre Ajaccio et le Paris Saint-Germain sans ses stars. Deux énormes occasions dans cette rencontre. La première, elle est parisienne. Débordement de Nené centre pour Menez. Et l'arrêt étonnant de Guillermo Ochoa. Voilà pour le Paris Saint-Germain et pour Ajaccio. C'est un poteau sur une erreur de relance de Sacco. La frappe croisée d'Edouardo. 0-0 entre Ajaccio et le PSG.